Pollution de l'air, l'effet méconnu des poussettes et autres landos en matière d'exposition à la pollution atmosphérique, les poussettes et autres landos seraient plutôt néfastes pour la santé des enfants. C'est que suggère une étude scientifique, chiffre à l'appui. Si les jeunes parents font souvent tout ce qu'ils peuvent pour que leurs enfants soient en bonne santé, il est une habitude qu'ils ne soupçonnent pas de nuire à leurs bambins, les balades en poussettes. En effet, selon une étude publiée dans la revue Environment International, les enfants en poussettes ou landos seraient exposés à une pollution jusqu'à 60% supérieure à celle des adultes au même moment. Un effet méconnu des poussettes qui se réduisent par leur proximité avec le sol et les pots d'échappement des voitures. Menée à l'aide de tests sur 160 poussettes, l'étude révèle que la hauteur à laquelle respirent les bébés dans les poussettes est comprise entre 0,55 et 0,85 m au-dessus du sol, soit à peu près l'endroit où la pollution atmosphérique du au graphique routier, et notamment aux particules fines, est la plus importante. Or, les enfants étant plus fragiles du fait que leurs organes sont encore en cours de développement, cette exposition serait plus nocive que chez un individu adulte. Les fortes concentrations en métaux lourds toxiques pourraient notamment nuire au développement du cerveau et affecter les capacités cognitives, alertent les chercheurs. Ce que nous avons prouvé ici, c'est que la hauteur à laquelle la plupart des enfants se trouvent, dans une poussette double la probabilité d'impact négatif de la pollution atmosphérique par rapport à un adulte. Lorsque vous considérez aussi à quel point ils sont vulnérables à cause de leurs organes, de leur système immunitaire et du développement du cerveau à ce stade précoce de leur vie, il est extrêmement préoccupant qu'ils soient exposés à ces dangereux niveaux de pollution, a conclu le professeur Prachan Kumar, du Global Center for Clean Air Research du Royaume-Uni, principal auteur de l'étude. Les chercheurs, qui appellent les autorités à prendre davantage de mesures pour limiter la pollution atmosphérique, conseillent aux parents d'éviter, autant que possible les sorties en poussette au bord d'importants axes routiers, notamment en période de pique de pollution. Sources, Yahu Yuki Sous-titrage Société Radio-Canada